Oh 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 C'est pas la peine d'rayer C'est pas la peine d'y traer C'est ça que va pour toi Oh 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 Bienvenue à la Creole Show Yeah, that's better Merci au Musée de West Patton Rouge de soutien financé cet épisode. Bonjour et bienvenue à la Cray-le-Show. Nous sommes là avec Monsieur le Consul général à le Consulat de France de la Nouvelle-Orléans. Bonjour. Bonjour Méliane, bonjour à tous. Et pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'objectif du consulat ? Alors le consulat, c'est un bureau de l'ambassade en fait. C'est la 10 consulats généraux de France aux Etats-Unis et celui de la Nouvelle-Orléans le plus ancien, qui date de 1804, c'est-à-dire quand le préfet de France est parti, préfet colonial en 1803. Tout de suite on a envoyé un diplomate français pour s'occuper des relations entre les nouveaux Etats-Unis et la France. Et depuis notre mission ici à la Nouvelle-Orléans, elle est principalement éducative et culturelle. Et bien sûr nous occupons de la communauté française, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Donc notre fonction, je dirais il y en a trois principales, c'est s'occuper du détachement des enseignants français dans les écoles d'immersion en misère. C'est faire vivre aussi la francophonie avec pas mal d'initiatives, notamment le mois prochain parce que ça sera le mois de la francophonie. Et puis depuis mars 2020, on s'occupe beaucoup de la mobilité entre les Américains et les Français dans le cadre de la crise de la Covid-19. D'accord. Et comment est-ce que vous pouvez aider à écraser les mythes du français cassé dans la Nouvelle-Orléans ? Vous savez qu'il y a beaucoup de touristes français qui viennent chaque année, on a à peu près 90 000 français qui viennent. Parce que c'est très spécial pour les Français à la Nouvelle-Orléans. Ils ont toujours ce mythe, cette légende qu'on va parler français dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Et je leur dis, on est aux Etats-Unis. Et évidemment, si il y a une forte empreinte d'identité française et francophone ici, c'est déjà qu'on est vraiment aux Etats-Unis. Tout le monde ne parle pas français. Donc ça, c'est aussi une légende du côté français. Du côté de la francophonie, moi je dis toujours que la francophonie ici, c'est une langue d'héritage, le français. Mais c'est aussi une langue propre qui a évolué, avec des termes que nous, consulés, on aime bien mettre en avant. Donc on a eu une petite série avec le service de presse en Usiane Indie. Et c'est souvent relatif à la vie rurale ici en Usiane. Déjà, ce que je trouve qui est intéressant, c'est d'essayer de fédérer les énergies. Ce n'est pas les anciens Kajins, Kadiens, et puis les personnes américaines qui ont appris la langue française à l'école. Ça, c'est une opposition un peu stérile et on n'est plus là. On a à peu près 200 000 personnes qui se réclament ici en Usiane d'un héritage francophone. Donc c'est beaucoup sur une population de 4 millions et demi. Nous, notre rôle, c'est d'essayer d'encourager tout le monde à le faire, à parler français. Il y a un, vous parlez de français cassé. Moi, je n'aime pas trop l'expression français standard aussi. J'entends ça souvent ici en disant « The learnings of standard French ». Pour moi, il n'y a pas de français standard. Si on dit français standard, c'est qu'on n'a pas vraiment compris l'histoire de la langue française. La langue française, depuis des siècles, elle s'est enrichie de beaucoup de vocabulaire, de la richesse des migrants qui sont venus en France, qui ont apporté aussi leur culture, leur langage, leurs expressions. qui ont leur tradition culinaire aussi. Et c'est pareil pour la langue française. Donc, dans les écoles d'immersion ici, évidemment, on parle un français un peu normatif, avec des règles de grammaire, des exemples compliqués. Et ça, ça tient aussi au fait que les enseignants viennent de France, 80%. Donc, c'est historique, c'est bien. En revanche, la langue créole et française en Louisiane, elle est très particulière. Et nous, on est ravis de ces particularités. Oui. Et donc, comment est-ce que vous pouvez nous aider à développer notre Louisiane infonie comme un dialecte de la Louisiane mélangé, de deux sortes ? D'accord. Déjà, le français est une des langues de travail officielle de la Louisiane. Ce n'est pas une langue étrangère en Louisiane, c'est une langue officielle. Nous, notre rôle, c'est évidemment de consolider le dispositif. Donc, c'est d'aider à l'enseignement du français. On l'aise beaucoup sur les jeunes générations. Vous faites partie, les gars. Oui. Et évidemment, on est ravis qu'il y ait autant d'écoles où on parle français, où on apprend le français. Alors, si on apprend avec un enseignement bilingue, à l'école d'immersion, il y a 34, il y a 5 000 élèves. Moi, j'ai passé trois ans et demi, la moitié de mon temps dans les écoles. Donc, je vois à peu près le niveau de français de ces élèves. Il est excellent. Il parle très bien français. Comment on peut encourager ? Donc, déjà, c'est consolider ça. Et on est ravis que les accords du Codophile, dont on va renouveler la période de l'année, dans quelques jours, avec une belle signature au Capildo, on est ravis que ce dispositif soit solide et qu'il ait le soutien de l'État, du gouverneur, du lieutenant-gouverneur, qui sont très conscients de ces enjeux. Quand il y a eu le travel ban, il y a quelques mois, déjà, les autorités louisianaises ont fait ce qu'il fallait avec les autorités françaises pour que ça se poursuite. Déjà, c'est important. La deuxième chose, c'est que nous, on essaye de miser un peu sur les jeunes générations. Alors, à double niveau, déjà, pour montrer qu'en français, on peut réussir sa carrière professionnelle et personnelle en français et grâce au français. On était content d'avoir monté le premier forum du français langue de l'emploi en novembre 2019. C'était à Chewane. Cette année, l'initiative est reprise sur tous les États-Unis avec l'ambassade. Alors, ça sera en mode virtuel. Mais l'idée est là. L'idée, c'est de faire rencontrer les étudiants, même des lycéens, avec des entreprises, des recruteurs. Et puis, aussi, expliquer que ce n'est pas abstraite, la langue française, en fait. Ça vous permet d'avoir accès à des carrières, à d'autres pays, à être très mobile. Et aujourd'hui, les carrières sont très mobiles. Vous êtes louisianais, vous pouvez partir à l'étranger et revenir. Moi, j'avais été frappé. J'avais été invité une fois à déjeuner dans un petit village dans la paroisse de Hawaïa. Et la personne qui m'avait invité avait fait une carrière dans l'énergie. Elle était partie un peu partout. Au Gabon, mais aussi au Moyen-Orient. Et le français avait beaucoup aidé. Et puis, il était revenu. Il a fait sa carrière. Il a passé sa retraite dans ce petit village rural de Louisville. Et puis, la troisième dimension, pour nous, c'est de montrer que la francophonie, c'est aussi assez vivant. Ce n'est pas simplement la langue française un peu difficile à apprendre. C'est aussi des blogs. C'est aussi des nouveaux médias. C'est des podcasts. Donc, on essaie de regrouper un peu ces énergies-là. D'abord, en faisant des connexions. Il y a souvent une logique de silo. Parfois, les animateurs travaillent un peu chacun dans leur coin. Nous, on a bien un peu décloisonné ça. Et puis, le mois prochain, ce sera le mois de la francophonie. Donc, on a plusieurs initiatives pour montrer aussi la richesse et la vitalité de la langue française ici. Donc, plusieurs dimensions. Donc, il y aura quelque chose sur le droit français en Louisville. Et puis, on aura aussi une petite initiative qui s'appelle le Gombo francophone. qui sera aussi l'occasion de regrouper les acteurs ensemble, francophones. Et l'idée, c'est soit de mettre en valeur une initiative ou une personnalité francophone une fois par an, soit de consolider et d'arriver à bâtir une saison francophone. C'est-à-dire des événements qui seraient labellisés Gombo francophone ou quelque chose comme ça, pour gagner en visibilité. Il y a beaucoup de gens qui parlent français ici, mais ils ne sont pas très à l'aise parfois. Oui, oui, oui. Ils sont un peu timides. Sûrement. Et ce qui m'est arrivé beaucoup de fois, par exemple, vous allez au café et je prends ma commande. Une personne entend mon accent français quand je parle l'anglais. Et me dit « I learn French ». Je lui dis « D'accord, on peut parler français ». Oui. Ils me disent « Non, parce que je ne suis pas à l'aise ». Ils n'ont pas l'occasion. Donc, nous, notre job, en gros français, c'est de leur offrir des occasions de parler français, et plutôt avec des jeunes de leur âge. Des jeunes de leur âge. Oui. C'est un peu ça notre ambition. Parce que je crois que les gens qui ne sont pas à l'aise de parler français, c'est parce qu'ils n'ont pas des opportunités de le parler, de le pratiquer et tout ça. Oui. Donc, c'est très important. Et tu as mentionné le Covid, donc, qu'est-ce qu'il passe avec les Français qui sont coincés ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, les Français ne sont pas coincés ici. Simplement, il y a des règles pour préserver, en fait, la sécurité sanitaire de tout le monde, les Américains et les Français. Et c'est vrai que les voyages vers la France, mais pas que vers la France, vers l'Union Européenne, sont maintenant très limités. Et en France, c'est maintenant un motif impérieux. C'est-à-dire, c'est une urgence médicale, familiale, personnelle, qui vous conduise à rentrer en France. Donc, nous, le consulat, nous favorise, c'est le temps possible, dans le respect de ces règles, ces déplacements. Et en sens inverse, on a aussi des Français qui vont venir ici en Louisiane. C'est vrai, on a à peu près 200 enseignants français qui viennent ici. Que ce soit aux Français, aux langues étrangères, aux Français dans les écoles d'ignation. Et là, on est en pleine période de recrutement, pour l'été prochain. Puisque la vie scolaire va se terminer dans deux mois et demi, maintenant. Et donc, nous, c'est important aussi que ces Français puissent venir enseigner en Louisiane. Pour les Américains, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je rappelle aussi qu'il y a un travel ban qui a été aussi établi par les États-Unis. Donc, c'est une situation un peu parallèle. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on a une campagne de vaccination qui commence à bien démarrer en Louisiane, dans les États-Unis. Et puis, le nombre de cas d'hospitalisation est en train de se stabiliser, voire de baisser, depuis quelques semaines. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ce qui fait qu'il y a eu un basculement la semaine dernière. On a plus de personnes en Louisiane qui ont été vaccinées que de personnes qui ont été malades de la COVID. Il faut aussi être patient. La situation est difficile pour aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis. On est tous conscients. Et c'est vraiment, moi, je salue vraiment la discipline de l'hygiène et des Français dans cette épreuve. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de gestes de solidarité. Et les gens ont été très compréhensifs des règles. Oui. Et donc, votre rôle pour les écoles d'immersion, c'est de recruter des profs ? Oui. Alors, le processus de recrutement, il y a plusieurs partenaires. Il y a évidemment le ministère de l'éducation français qui envoie, qui détache les enseignants français. Mais il y a aussi l'expertise France. On a une expertise internationale qui s'occupe de ça ici. En disant avec le consulat et l'ambassade. C'est le Louisiana Department of Education. C'est aussi le Codeophile. Et donc, ça fait beaucoup de partenaires qui sont là. Nous, notre rôle, alors, moi, je suis un peu le chef administratif des profs français qui est ici. Donc, en raison des petits problèmes, ils viennent me contacter. C'est s'assurer que ça se passe bien dans les écoles où ils sont. C'est aussi s'assurer que les principaux qui les recrutent savent ce que ça veut dire, avoir un prof français dans leur école. Parfois, il y a parfois un choc culturel des deux côtés. Quand vous êtes français, vous arrivez aux États-Unis. Ou quand vous êtes principale américaine et que vous accueillez un français, une française, ça ne fait pas trop à quoi vous attendre. Donc, j'ai écrit à tous les principaux l'été dernier pour expliquer un peu ce que c'était, quel était le cursus aussi, le processus de recrutement des Français. Et puis, c'est s'assurer que ça se passe bien, en fait. J'ai parfois des enseignants qui m'écrivent pour me dire, c'est un peu compliqué, j'aimerais changer d'école. Donc, j'avais un cas, par exemple, hier, où je me suis occupé pour signaler un peu, pour aider un peu les profs. L'intérêt de tout le monde, c'est que ça se passe bien. Généralement, les enseignants viennent entre deux et trois ans en Lusiane. Un an, c'est très court. Le temps de préparer vos cours, vous vous préparer à la situation ici, vous vous habituez. On va partir, c'est un peu dommage. Donc, le temps régulier, c'est souvent deux ans ou trois ans. Ça dépend des situations personnelles. Donc, là, c'est notre rôle. Et puis, c'est aussi s'assurer... Vous savez, on est... Il y a le rapport européen. Mais il y a beaucoup aussi de concurrence avec l'espagnol, par exemple, ici. Et moi, je suis très intéressé par les dynamiques d'enseignement de la langue étrangère aux États-Unis, notamment dans le sud des États-Unis, jusqu'en en Lusiane. Et savoir si, par exemple, des programmes s'ouvrent en espagnol ou se ferment en français. Quelles sont les raisons ? Quelles sont les dynamiques derrière ? Est-ce que les populations sont intéressées ou pas ? Il y a aussi, ensuite de près, les demandes des parents d'élèves qui demandent des écoles en français. Par exemple, il y a une maman qui veut une école de l'autre côté du lac depuis quelques années. Et évidemment, on respecte le processus et on ne s'en met pas de près, mais on regarde comment est-ce qu'il se passe. Et vous savez, pour qu'une école de français s'ouvre, qu'elle reste, il faut plusieurs paramètres. Il faut qu'il y ait plusieurs planètes qui s'alignent. Il faut d'abord que ce soit demandé par les parents d'élèves. Il faut que les autorités du Genèse soient d'accord. Il faut que les boards des écoles suivent et soient favorables à ça. Il faut aussi qu'il y ait les ressources pédagogiques. Et enfin, il faut qu'il y ait les enseignants. Et ça fait pas mal de paramètres, vous voyez ? Donc quand tout est bien aligné, ça se passe très bien. Quand une des dimensions manque, on peut ouvrir une école, mais elle ne va pas rester longtemps. Donc c'est pour ça aussi, ce n'est pas très grave. C'est dynamique, on peut ouvrir une école, un programme, ça marche, ça reste, ça ne marche pas. Alors, c'est pas grave, on ferme, on va ouvrir ailleurs. Il ne faut pas rester sur des ioniques statiques. Enfin, il ne faut pas que ce soit des ioniques statiques, il faut que ce soit des ioniques. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit. Ce qu'on voit quand même depuis quelques années, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles d'immersion en français. Et pas que en l'usine. Parce que c'est un mouvement maintenant très important aux Etats-Unis, le bilinguisme. Et je crois que tout le monde analyse que c'est un atout pour les élèves. C'est de parler plusieurs langues. Oui. Même si vous restez aux Etats-Unis, c'est quand même très bien. Vous êtes plus alerte. Et puis les recruteurs, encore une fois, vous voyez bien. C'est une ouverture sur le monde et sur les autres, par les mondes étrangères. Oui. Et je crois que aussi, c'est important d'avoir une génération de jeunes francophones ici en Isiane. parce que c'est quelque chose qui... ça commence à... donc c'est important. Et vous pensez que... vous avez mentionné que vous n'aimez pas le phrase, le français standard. Donc, le français académique versus notre propre dialecte dans les écoles immersions ici. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir les deux ou seulement le français académique ou quoi ? Je pense que ça dépend des exercices pédagogiques que vous demandez. Si vous demandez à conjuguer un verbe, vous allez conjuguer en français académique. Si on vous demande d'expliquer un peu en français votre quotidien, ce que vous avez fait en fin de semaine avec vos grands-parents ou vos parents, je pense que ça n'a pas de grande importance qu'on enrichisse la conversation de nos locaux. Au contraire. Mais c'est pareil en France. C'est pareil dans tout l'espace de la francophonie. On ne parle pas le français de la même façon en banlieue à Paris ou dans le sud de la France. Ou à Strasbourg ou à Rennes. On ne parle... il y a un français académique qui est commun. Mais il y a beaucoup d'expressions qui sont locales. Et depuis des siècles. Et ça va continuer. Donc moi, ça ne me gêne pas qu'on enrichisse la conversation de nos locaux. En revanche, pour vous donner un livre en français, c'est bien qu'ils élèves puissent le lire et le comprendre. Et effectivement, les grands auteurs, généralement, ont un français assez académique. Ouais. Et les liens entre les Etats-Unis et la France, pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça marche et comment ça joue dans la Louisiane ? Alors, votre question est très large. C'est peut-être politique ou économique ? Dans le développement du français dans la Louisiane. D'accord. Je pense quand même que les relations, en tout cas sur le mode éducatif et linguistique entre la France et les Etats-Unis, c'est le coup développé depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. Si on parle un peu des écoles d'immersion, il y a aussi de français et de langue étrangère. Il y a maintenant beaucoup d'écoles où on apprend le français, où on ne l'apprenait pas avant. C'est-à-dire qu'en Louisiane, il y a une histoire et une identité francophone forte. Vous avez des Etats américains où cette identité est moins forte et où on apprend comme il y a le français. C'est le cas par exemple à New York, il y a une norme de communauté française, ou la Californie aussi. Mais l'Utah, par exemple, ouvre des écoles. En fait, toute l'ancienne aussi est Louisiane historique, qui va du sud jusqu'à Chicago, qui va jusqu'au nord, jusqu'au lac, et aussi marqué par ce mouvement. Donc vous avez aussi ce réseau d'alliances françaises qui est important, initié à la Monde-Orléans, aussi à la Foyette. Je vous en laisse une centaine aux Etats-Unis. Ce sont des relais, des lieux extraordinaires par rapport aux Français, à tous les niveaux. J'ai enfants, ou que ce soit des avos, ou jeunes adultes. Donc je pense qu'il y a un mouvement de fond qui se développe avec le soutien des autorités françaises. Pas simplement l'envoi, le détachement d'enseignants français, ça c'est bien, mais il y a aussi plein de façons de soutenir, ça peut être des ressources pédagogiques, ça peut être des subventions, ça peut être simplement un soutien à venir à des événements. Moi souvent, je demande aux principaux s'ils organisent une journée de porte ouverte, ou s'ils font une fête française. Donc la Covid, c'est compliqué, mais on l'a fait souvent. En tout cas, relayer ces événements ou m'y participer, c'est important aussi pour les parents d'élèves, de voir que c'est concret, et que ça permet de rencontrer des personnes. Donc je pense que depuis une vingtaine d'années, en tout cas, le mouvement est assez fort, ça va continuer. Mais ce n'est pas un acquis non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, et en lui-même non plus. Je vous parlais des rencontres que je fais souvent sur le terrain, et si on ne parle pas une langue, on a un peu tendance à la perdre aussi. Donc c'est vraiment quelque chose à entretenir, et mettre les personnes à l'aise. Faire une faute de français, c'est... tout le monde en fait. Moi, je pense que si, c'est une langue un peu compliquée, exigeante, et ce n'est pas bien grave. En revanche, je dis toujours à mes amis américains, si vous parlez trois mots de français et que vous allez en France, et que vous allez simplement au café, et que vous dites, s'il vous plaît, j'aime le café, vous n'imaginez pas combien ça va vous ouvrir de portes, combien les gens vont être beaucoup plus ouverts, en fait. Parce qu'on est très fiers de notre langue, de notre histoire, souvent un peu trop, mais on est quand même très reconnaissants à tous les étrangers, toutes les personnes qui ont appris le français comme langue étrangère, quand ils font l'effort de parler un petit peu. Donc, la faute de français, la faute d'accord, la prononciation, c'est intriguable. C'est bon. Moi, je fais beaucoup de fautes ur-amères. Oui, oui. Enfin, ça va. Et, il y a beaucoup de compagnies françaises ici. Et donc, comment est-ce que le français, vous, pouvez... Comment est-ce que ça va aider à emmener plus de compagnies étrangères ici ? Comment les compagnies françaises vont emmener plus d'investissements ici ? D'avoir le français ici. D'accord. Vous avez des grandes entreprises françaises ici qui recrutent. Donc, tout simplement, ça, 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 ça... Vous avez juste à côté, pas dans l'État de Louisiane, mais juste à côté, vous avez Airbus. Ici, vous avez, par exemple, des entreprises qui s'occupent de pétrole, de gaz, très importantes. Vous avez Total, par exemple, qui est installée ici depuis de nombreuses années, Airgas et Air Liquide. Et toutes ces entreprises ont aussi besoin de personnes qui puissent parler français, qui puissent communiquer avec d'autres pays qui parlent français, ou avec les Air Liquideurs, à Paris ou ailleurs, en France. Donc, ça, c'est important. L'autre chose qui est important, c'est que ces entreprises, elles leur donnent la visibilité à la Louisiane. Donc, plus il y a un investissement ici, plus ça en attire, en fait. C'est comme nos années-là du Texas, ou la Georgie, il y a quelques années. Il y a un effet boule de neige. Donc, plus les entreprises sont recrutes et se grandissent, plus d'autres entreprises sont intéressées. Moi, je suis intéressé de voir aussi qu'ici en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans, les autorités, mais aussi le milieu économique, mettent beaucoup l'accent sur les nouvelles technologies, sur les startups, sur les jeunes pousses. Et donc, j'ai été heureux de participer au déplacement des autorités de la vie, le maire, quand j'étais venu à Paris. Ils avaient visité notamment la station F, qui est un des plus grands incubateurs de startups, de jeunes pousses d'Europe. Donc, il y avait des centaines de startups qui étaient en train de développer leurs produits. Et je pense que ça les avait intéressés. C'était demandé comment répliquer ce modèle un peu ici en Louisiane. Alors, vous avez IDMillage, par exemple, Propeller, qui sont aussi des centres pour ça. Mais je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut innover. Et puis, un défi important, c'est comment garder les jeunes francophones ici, en Louisiane. Oui. C'est très bien ici, après nos Français, qu'ils vont vivre ailleurs, dans un autre État ou dans un autre pays. Et pour que le Français reste, il faut quand même que les jeunes qui ont appris dans les écoles d'immersion, l'école primaire ou le collège, puissent rester. Donc, là aussi, on a un dialogue intéressant et parfois un peu difficile avec les départements de Français dans les universités, pour leur dire que ce sont les plus actifs, restés. Il y a beaucoup d'enjeux de financement, évidemment. Et on essaie de faire des choses avec eux. C'est intéressant de voir, par exemple, que les étudiants de Tulane avaient traduit une partie du curriculum en français pour les écoles d'immersion, aussi. Donc, c'était un beau partenariat. D'accord. Et, Wanné, comme vous avez dit, c'est important que les jeunes francophones restent ici, et les jeunes crayophones et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas rester parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités en français ici qu'ils savent. Donc, ouais. Et économiquement, comment est-ce que le français aide ici ? Pardon ? Économiquement, pardon ? Oui, économiquement. Comment est-ce que le français aide notre économie de la Louisiane ? D'accord. Vous avez à peu près 1,5 milliard de dollars d'échanges entre la France et la Louisiane, ici ? Donc, je pense que le chiffre parle de l'UE, mais ce sont des secteurs historiques pour la Louisiane. Donc, il y a le port, évidemment, du milieu de l'Orléans, le plus grand du continent américain. Vous avez le secteur de l'énergie. Vous avez le secteur du tourisme. Et ça, c'est les 3 secteurs les plus importants ici. Vous avez aussi, et depuis le Covid encore plus, une coopération en matière médicale entre les hôpitaux et les chercheurs. Et donc, en tout cas, le gouvernement français a été heureux de mettre en place des bourses pour les étudiants américains, notamment sur tous les enjeux aussi de résilience climatique. Donc, il y en a eu aussi ce projet avec leur planète qui vient. Il y a eu pas mal d'étudiants américains qui avaient bénéficié des bourses françaises. Il faut aussi développer ces partenariats. Évidemment, on attend le retour des touristes. Donc, il y a bien de près 90 000 touristes français qui viennent. Le premier contingent, c'est les canadiens. Et le dixième, ce sont les français. Donc, les français sont les premiers touristes européens qui viennent ici. Et ils vont, ne vous inquiétez pas, ils vont revenir. Dès que le travel ban sera levé, il y aura beaucoup de touristes françaises. Il y en a encore quelques-uns, parce que quelques français qui vivent aux Etats-Unis, on le voit venir et on entend encore un peu parler. Mais c'est vrai que c'est un peu calme. Oui, c'est cool. Je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je voudrais simplement vous remercier, parce que je trouve que vous faites un travail formidable. Il faut continuer. Je crois vraiment à toutes ces nouvelles plateformes de médias, en fait. Que ce soit la créole, la télélysiane, le bourdon. Et nous, on vous regarde de près et on est très admiratifs. D'accord. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada